en marche du sommet du G20 pour discuter avec les leaders et responsables internationaux de différents dossiers d'intérêts communs. Et pour en parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr. Rauf Graffar, qui est analyste politique et expert en l'économie. Bonjour Dr. Rauf. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de ce G20, on parle d'un sommet tenu dans une période critique pour le monde entier, certainement avec la guerre russo-ukrainienne d'une part et d'autre part, plein de conflits de part et d'autre. Comment voyez-vous l'importance de ce sommet ? Comme vous l'avez dit, le temps est très critique, c'est-à-dire nous passons par des événements vraiment exceptionnels. Et c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, il y a beaucoup de dossiers à discuter, particulièrement, il faut que tout le monde se mette ensemble pour essayer d'améliorer au moins les relations économiques et ce qui va se refléter sur l'économie mondiale. Comme vous l'avez dit, c'est un temps important, c'est un sommet important. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement qui des chefs d'État vont assister, mais au moins tous les pays sont représentés. Donc il y aura des discussions sur la table et sous la table même des dossiers qui peuvent être discutés à part. Mais c'est un sommet important. Et je dois ajouter que le fait que le pays qui ôte l'Inde, je veux dire, a invité plusieurs pays qui ne font pas partie du G20, mais qui ont des importances dans leur zone pour assister et justement participer par leur idée, par leur aspiration, ils présenteront cela au sommet pour savoir comment le G20 va réagir. Donc oui, c'est un sommet important et le temps est vraiment très critique. Le sommet du G20, le 18e sommet du G20 a choisi comme slogan de ce sommet en Inde, une seule terre, une seule famille et un seul avenir. Comment voyez-vous ce thème et est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats positifs à partir de ce slogan positif, je dirais ? Un slogan, comme vous l'avez dit, très ambitieux, très positif, très vrai, justement. Nous faisons partie de la même planète. Donc le bien de la planète, c'est le bien de tout le monde sur la planète. Et l'avenir, certainement, c'est l'avenir de tout le monde. Donc c'est un slogan assez positif. On s'attend ou pas à des résultats positifs. On doit toujours aspirer à ce que les résultats soient positifs. Et pour le bien de la Terre, disons, de la planète, j'espère qu'ils mettent leurs différences à côté et ils discutent d'une manière pragmatique sur qu'est-ce qu'il faut pour mettre cette planète sur le bon chemin et développer cette planète économiquement d'une manière à ce que tout le monde bénéficie. Oui. Également, dans ce 18e sommet du G20, on parle que, sous l'invitation du Premier ministre indien, l'Afrique devient le 21e membre de cette instance, de cette organisation du G20. Comment voyez-vous cela et son effet sur le continent africain ? L'Afrique, c'est connu. C'est un continent jeune, riche. Tout le monde sait ça. Et l'inclusion de l'Afrique dans tout ce genre de sommet est essentielle parce que ça représente l'avenir. Et si jamais on exploite les ressources qui existent en Afrique d'une manière bonne, d'une manière bénéficiaire des deux côtés, donc gagnant ici et là, on peut vraiment transformer l'économie en une chose beaucoup meilleure. Tout le monde comprend ça et on peut voir la présence maintenant des grands pays qui ont des forces économiques comme les États-Unis, la Chine, la Russie et autres en Afrique pour justement faire des partenariats et pour utiliser et transformer les ressources qui existent en Afrique en des biens pour l'Afrique et tout le monde entier. Donc l'Afrique, oui, c'est une force redoutable et elle a comme continent tout ce qu'il faut pour faire un impact très positif sur l'économie mentale. Et c'est bien connu à tous les pays de G20. Si jamais on parle de l'Afrique globalement, comme vous venez de dire, pour être un partenaire promettant dans le G20 comme continent, ça va rendre beaucoup de bien à ce groupement économique. Oui. Depuis le début de la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, il n'y avait pas de rencontre entre le président américain et le président russe. Et cette fois-ci, c'est à peu près la première rencontre du genre. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ce sommet sous ce même slogan, une seule terre, une seule famille et un seul avenir ? Moi, je suis optimiste de nature. J'espère que si jamais les deux présidents se réunissent, je vois peut-être un espoir pour mettre fin à mon opinion. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le bien de n'importe qui de continuer cette guerre, ni pour l'Est, ni pour l'Ouest, ni pour l'Afrique. C'est-à-dire, tout le monde souffre. Et il est temps de se mettre sur une table et décider de mettre fin à ce conflit, de manière à ce que l'intérêt de tout le monde soit bien gardé. Et on met ça derrière notre dos et justement, on regarde vers un avenir meilleur sur le plan politique et économique. J'espère bien qu'ils se réunissent et qu'ils discutent pratiquement de la situation. Et moi, personnellement, j'ai cet espoir que ça va marquer un pas très positif dans cette direction. On parlait depuis à peu près quelques semaines ou une semaine du sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de rapprochement d'idées, de points de vue, surtout que les BRICS, pas en totalité, mais de toute façon, il y a plein de membres du BRICS qui sont présents au G20 ? Bon, le BRICS, c'est un fait accompli. C'est-à-dire que ça existe. Ça représente une force économique considérable. Donc, c'est à peu près un tiers de l'économie mondiale avec une population qui arrive à presque 45% de la population mondiale. Donc, c'est une force redoutable qui existe sur Terre. Et inutile d'ignorer ceci. Donc, il faut absolument, pour, encore une fois, un avenir meilleur pour notre planète, qu'il se mette d'accord d'une façon à ce que les deux groupements ou les deux forces économiques s'entendent d'une manière, encore une fois, positive et pratique pour le mieux de la planète. Je pense que ça existe, ça grandit. Je parle du BRICS. Et il faut que le groupe Ouest comprenne ça et accepte le fait qu'il faut justement tendre les mains au lieu d'avoir un compétiteur. Donc, pourquoi ne pas coopérer pour le bien de tout le monde ? Espérons pour le mieux. Docteur Laoufka, Farantona, vous remerciez de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Malheureusement, notre temps arrive à vous. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur la LTV internationale.